... Bonjour à toutes et à tous. Dans notre enquête sur les écoles monastiques d'Égypte, les sources littéraires que je vous ai présentées les précédentes semaines se sont avérées de nature assez diverse. Des recueils de dits ou de vides de saints dont on attend moins le reflet de la réalité que des exemples, des modèles, des exemplats édifiants, des récits d'historiens dont on peut escompter plus d'exactitude mais qui ne sont pas, on l'a vu, s'empuiser à leur tour dans ces textes agéographiques et subir l'influence de leurs stéréotypes. Puis des règles monastiques qui, malgré leurs fonctions normatives, ont de fortes chances d'offrir le tableau de pratiques qui ont réellement existé. Alors ces deux dernières sources, les sources historiques et les règles monastiques, nous ont persuadés de l'existence d'un enseignement régulièrement dispensé dans les monastères qui, dans certains cas, ont pu également accueillir des jeunes de l'extérieur. Qu'en est-il des sources papyrologiques et archéologiques ? Les fouilles de monastères égyptiens, j'ai eu l'occasion de parler d'Apa Jérémy, ont en effet livré, entre autres, beaucoup de documents écrits. Ceux-ci confirment-ils les conclusions auxquelles nous sommes arrivés par le biais des sources itéraires ? Que nous disent-ils des lieux qui ont servi de cadre à cet enseignement ? Et que nous disent-ils de son contenu, qui sera intéressant d'ailleurs de comparer aux conseils donnés par Pacom, par Jérôme, par Basile ? Peuvent-ils ou non confirmer la présence de jeunes laïcs, ou en tout cas de jeunes ayant bénéficié d'une instruction dans le cadre du monastère ? Alors sur ce dernier point, la documentation papyrologique de nature scolaire, je dois dire, est décevante. Elle se contente de livrer des textes écrits sans nous informer sur le profil de ceux qui les écrivent, leur âge, leurs origines, leurs milieux sociaux, professionnels, etc. Seul le profil culturel, et j'entends par là évidemment la plus ou moins bonne maîtrise de la culture lettrée et de l'écriture tout simplement. Seul le profil culturel est éclairé par la paléographie des textes et quand il ne s'agit pas d'exercice de copie mais de composition, par la qualité de la langue. Un document scolaire ne permet évidemment pas de savoir si celui qu'il écrit vient de l'extérieur ou à partir au monastère, s'il s'agit d'un moine qui apprend à lire ou à écrire ou d'un enfant dans la même situation. Pour obtenir ces informations, il faut s'en remettre à d'autres types de sources, d'autres types de données, les documents ou les inscriptions qui témoignent, enfin les documents papyrologiques ou les inscriptions qui témoignent indirectement de l'enseignement dispensé dans les monastères et propre à contenir des informations que j'appellerais contextuelles. Un seul texte, à ma connaissance, nous permet peut-être de répondre, peut-être, de répondre par l'affirmative à la question de la présence de jeunes venant de l'extérieur. Alors, il s'agit d'un ostracone qui a été retrouvé dans le monastère d'Épiphanes, sur la rive ouest de Thèbes. Je reviendrai avec beaucoup plus de détails sur cet établissement dont je présenterai la documentation scolaire dans un cours ultérieur. Alors, ce document est un ostracone qui contient une lettre en copte qui est datable de la première moitié du VIIe siècle, par l'écriture, par ce qu'on appelle la datation paléographique. Vous voyez qu'il est brisé, qu'il a été retrouvé brisé en plusieurs morceaux, dont seulement huit de ces morceaux ont été retrouvés, raccordés ensemble, laissant la partie gauche du texte en lacune. Alors, essayons de voir de quoi il s'agit. Alors, je vous en donne la traduction, même si celle-ci, je dois dire, est obscurcie par les lacunes. Alors, voilà le texte en copte et la traduction. Alors, on commence par ces deux séquences grecques dont j'ai eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises. Le kimugama, qui est soit une séquence acrostiche de la formule « le Christ né de Marie », soit une formule isobséfique qui signifierait Dieu sauveur. Et puis, cette séquence est suivie par copa theta qui est un isobséfisme ou une isobséphie du mot Amen. Et ce sont deux séquences qui sont très souvent utilisées dans les documents et souvent en position initiale pour placer le document sous la protection divine. Alors, on passe ensuite au texte proprement dit. « J'ai reçu les lettres de ta sainteté. J'ai appris que tu étais en bonne santé et je m'en réjouis. Maintenant, conformément à ce que votre piété m'a écrit au sujet du jeune garçon, à savoir que j'écrive pour lui dans un livre – là, il y a quelque chose de sous-entendu des mots ou des passages de l'écriture – je ne me souviens pas lui avoir écrit – là aussi quelque chose de sous-entendu – des choses qui seraient en dehors de l'écriture. Écriture, le terme qui est utilisé dans ce texte, c'est le mot grec « graphe » qui signifie « les saintes écritures ». Donc, je ne me souviens pas lui avoir écrit ce qui ou des choses qui seraient en dehors de l'écriture depuis qu'il est venu trouver mon humilité. Alors, c'est la façon de parler à cette époque. On utilise des substantifs quand on s'adresse qui exaltent la personne à qui on s'adresse et qui, au contraire, déprécient la personne qui écrit. Donc, on parle de son humilité pour dire tout simplement « moi ». Voilà. Donc, depuis qu'il est venu trouver mon humilité, si ce n'est durant deux jours ou à peu près, afin qu'il n'y ait pas de tromperie, je n'ai pas trouvé de livre en ce moment sauf un livre de celui qui est parmi les saints, notre père Athanase, évêque d'Alexandrie. J'ai déjà eu l'occasion de parler de ce célèbre évêque qui a laissé une œuvre écrite très importante. Et justement, dans ce livre, nous dit l'auteur de cette lettre, il interprète le prophète. Après, il y a une lacune, il a écrit les lacunes, etc. Et là, on entre dans une partie du texte qui est tellement lacunaire que je préfère ne pas vous lire la traduction, mais vous l'avez à l'écran. Et je reprends donc plus loin. Puisque, à nouveau, tu as permis ou interdit à Kyricos le Seigneur sait que, depuis le jour où, et là, malheureusement, la cune, je n'ai cessé d'interpréter ou de réciter, je reviendrai sur le mot qui est derrière cette expression, pour lui, et d'instruire Jacob sur ce qui lui est utile selon Dieu. Ma joie, et là encore, malheureusement, une lacune, c'est si ta révérence m'enjoint une chose qui, encore la cune, t'errira à venir. Tu as écouté jusqu'à présent aux frères. Pardonne-moi car je suis négligent. Je ne suis pas digne de venir embrasser l'empreinte des pieds de votre sainteté. Le passage du tutoiement, vousvoiement est quelque chose qui est tout à fait normal dans les textes de cette époque. Pardonnez-moi car je suis un jacasseur. Le mot qui est utilisé en copse, en fait, c'est un mot grec « fluaros ». Je suis un jacasseur et j'ai écrit beaucoup de mots plus que ce que je devrais. Mot à mot qui ne sont pas à ma mesure. Bon là, il s'excuse d'avoir écrit une lettre aussi longue. « Ayez la bonté de vous souvenir de moi dans vos saintes prières afin que Dieu me rende digne de faire sa volonté car je suis négligent. Je salue votre piété par mes très humbles lettres, par ma très humble lettre, pardon, jusqu'à ce que Dieu me permette de vous saluer en perso. » Voilà. Alors, vous avez vu, le texte est abîmé, très abîmé, souvent difficile à suivre, mais il semble certain qu'il soit question de l'instruction que l'auteur de la lettre donne à au moins un jeune enfant. Le texte grec, le cop nous dit « chéré koui » le petit enfant. Instruction que l'auteur donne semble-t-il à la demande du destinataire de la lettre. Celui-ci lui a demandé d'écrire pour lui, pour l'enfant, sur un livre d'écrire des mots ou des passages tirés des écritures. Alors, le commanditaire des cours a bien insisté sur le fait que le maître ne doit pas utiliser d'autres sources que la Bible. Et ce dernier se défend d'avoir fait. Après un passage obscur où il est question de livres, l'auteur de la lettre revient sur l'enseignement qu'il dispense. Il dit qu'il n'a cessé, et alors là, il utilise un mot grec, « d'apangelein ». Alors, « apangelo », « apangelo », « apangelo », ça signifie, ça peut signifier « interpréter », mais ça peut aussi signifier « réciter un texte ». Donc, il n'a pas cessé d'apangelein pour un certain Kyrikos et d'instruire un certain Jacob. Et il est probable que le jeune enfant dont il est question plus haut soit un de ces deux personnes nommées ici. Alors, cette activité d'enseignement dont parle cette lettre, eh bien, elle pourrait se déchiffrer graphiquement par un petit indice que vous avez dans le texte. Vous avez le mot « pléone », qui est un mot grec, qui est accentué, ce qui est tout à fait remarquable dans les textes documentaires, normalement, mais pas d'accent. Et le fait que l'auteur de cette lettre utilise cet accent sans l'école, si je puis dire. J'ai souvent eu l'occasion de vous dire dans ce cours que les accents, normalement, ne s'écrivent pas, mais sont ajoutés dans les textes scolaires pour en faciliter la compréhension de la part de ses élèves. Et donc, ce serait peut-être un automatisme de cet enseignant qui a l'habitude d'utiliser des accents ou c'est tout simplement aussi une façon de montrer, c'est un indice qui trahit, disons, le niveau culturel de notre épistolier. Voilà. Alors, le texte redevient clair, malheureusement, au moment où c'est le moins utile, c'est-à-dire à la fin où on a les formules les plus banales de salutation. C'est un petit peu la malédiction du papyrologue. C'est toujours à l'endroit capital du texte où il y a une lacune et puis quand le texte redevient complet, malheureusement, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, heureusement. Nous n'avons pas le nom ni la fonction des deux correspondants. L'absence d'une formule introductive déclinant le nom de l'épistolier et de son interlocuteur peut s'expliquer si on a affaire soit à un brouillon, soit tout simplement à une lettre qui aurait été envoyée par l'intermédiaire d'une personne de confiance qui permettait de faire l'économie du prescrit épistolaire. Quand on donne à quelqu'un la lettre en lui disant « tu la remettras à un tel », ce n'est pas la peine de marquer sur la lettre d'un tel à un tel. Les périphrases honorifiques permettent cependant de combler cette lacune. le destinataire est appelé « ta sainteté » ou « votre sainteté » « tek agiosune » en utilisant un mot grec « agiosune » ou « tétène agiosune ». Il est appelé aussi « votre piété » ou « ta piété » « tétène » ou « tek l'abbéia » ou « ta révérence » « tek théosébia ». C'est à chaque fois des substantifs grecs qui sont utilisés. Alors, ce sont des désignations qui conviennent à des religieux. En grec, « votre sainteté » est normalement utilisée pour un évêque ou pour un supérieur de monastère tandis que les autres, l'abbéia ou la théosébia, peuvent être employés pour des clercs ou des moines de divers degrés. Mais on insiste dans les documents coptes et c'est le cas ici, on insiste à une dévaluation du titre d'agiosune, « votre sainteté » qui peut être utilisé pour des clercs ou des moines de rang inférieur. et je voudrais vous en montrer un exemple avec cet ostracone qui a été trouvé aussi à Thèbes, sur la rive ouest de Thèbes. C'est un ostracone, c'est une lettre qui est envoyée à un diacre et l'auteur de cette lettre utilise l'expression agiosune. Ou par exemple, cette autre lettre qui provient du même ensemble où on a aussi l'expression « votre sainteté » qui est « tétène agiosune » qui est utilisée pour un anachorète ou prêtre qui s'appelle probablement Moïse. Aussi, ne doit-on pas en conclure que le destinateur de notre lettre, je reviens à la lettre, soit nécessairement un évêque ou un niboumène. Quant à l'auteur de la lettre, il revendique des liens de fraternité avec son interlocuteur à la ligne 27 qu'il utilise l'expression « passone » « mon frère ». Enfin, voilà. « passone » par exemple, pardon, « frère ». Étant donné que l'ostracone a été retrouvé dans un monastère, il est vraisemblable que les deux, celui qui écrit et celui qui reçoit la lettre, soient des moines, le destinataire de la lettre ayant peut-être, d'après le contenu, une situation supérieure à son auteur, mais cela pourrait n'être que le reflet de cette rhétorique d'humilité qui est en vigueur alors dans ces milieux et à laquelle j'ai déjà fait allusion. Alors, il ressort de cette analyse que le destinateur a demandé à un de ses amis vivant dans un monastère de s'occuper de la formation d'un garçon probablement pas novice eu égard à son âge et au fait que son statut n'est pas précisé. Alors, il pourrait s'agir d'un enfant de sa famille ou d'amis à qui il accepte de rendre ce service auquel cas il y a de fortes chances pour que l'on ait affaire à un laïc. Ces conclusions sont certes rendues fragiles par l'état du texte. Si elle s'avère juste, eh bien, nous aurions là disons une preuve de la prise en charge par des moines d'enfants extérieurs au monastère à des fins d'enseignement. Alors, dans le cas que je viens d'examiner, c'est une lettre qui apporte des informations sur le profil de l'élève. Ces informations peuvent être aussi livrées par les inscriptions que l'on retrouve en grand nombre dans les ruines des monastères et qui constituent peut-être une des innovations les plus spectaculaires de la culture écrite de l'Antiquité tardive. J'aurai l'occasion dans les cours prochains de revenir là-dessus. Nous allons faire non pas de la papyrologie, mais plutôt de l'épigraphie. Un exemple, je voudrais vous donner un exemple avec celle du monastère d'Apagérémie dont j'ai brièvement parlé. Alors, Apagérémie, c'est un des plus grands monastères cénobétiques documentés par des fouilles scientifiques que nous connaissions grâce à la mission archéologique dirigée par James Edward Quibble au début du XXe siècle sur le site de Saqqara. Donc, vous voyez où se trouve Saqqara, pas très loin de l'actuelle capitale de l'Égypte. Alors, voici des photos de la fouille au début du XXe siècle. Ceux qui ont peut-être eu l'occasion de visiter le site du monastère d'Apagérémie ne reconnaîtront pas le site. Ces fouilles ont été suivies plus tard par des travaux de nettoyage et de relevé dus à Peter Grossman dans les années 1970-1980. Alors, ce monastère qui se trouve tout près de la pyramide à degrés de Gezer qui est ici, donc voilà où se trouve le monastère sur le site de Saqqara. Ce monastère couvre presque deux hectares. Et vous voyez ici un plan du monastère, ça continue même un petit peu plus au nord et une photo du site actuel. Donc, cet ensemble ressemble à une espèce de gros village par la juxtaposition de ces unités d'habitation qui s'étendent autour de l'église principale et d'autres salles communautaires, d'autres bâtiments communautaires. Alors, il a été probablement fondé au Vème siècle. Il est attesté à partir du milieu du VIème siècle et à fonctionner jusqu'aux alentours du VIIIe, IXe siècle. Alors, il a livré de magnifiques exemples d'art copte que vous pouvez voir pour une grande part au musée copte du Caire. Voici quelques fresques. Je vous présente les relevés aquarellés qui ont été faits à l'époque de ces fresques, mais aussi de magnifiques sculptures, chapiteaux, piliers, etc., qui sont parmi les plus beaux exemples de la sculpture copte. Et il a livré aussi un des plus importants ensemble d'inscriptions funéraires. Alors, voici une vieille photo qui montre ces épitaphes, ces inscriptions funéraires encore in situ, les dalles encore en place. Mais aussi, pas simplement des inscriptions en funéraire, mais aussi de très nombreuses inscriptions gravées ou peintes sur le graffiti sur les murs des bâtiments. Ces inscriptions ont été éditées par Herbert Thompson. Plusieurs d'entre elles mentionnent une personne responsable de la cellule des enfants, comme j'y ai fait rapidement allusion dans un cours précédent. regardons d'un petit peu plus près ces inscriptions. La première, c'est une inscription d'i pinto à l'encre noire sur une pierre du mur de la pièce 792. Je rappelle qu'une inscription peut revêtir plusieurs formes. Elle peut être gravée, plus ou moins professionnellement. Et là, nous allons voir surtout des inscriptions qui ont été laissées par des gens, qu'on pourrait appeler graffiti, donc incisées de façon souvent informelle. Ces inscriptions peuvent être aussi peintes sur les enduits des murs. Et donc, j'utiliserai plutôt le terme de dipinti, dipinto dipinti. Alors, voilà cette inscription. Jésus-Christ veille sur mon frère Pamoun, mon frère Georges le Petit, celui de la cellule des petits. le fils d'Appa et là, manifestement, il y a une lacune ou disons quelque chose qui n'est pas clair dans le texte tel qu'il a été relevé. Alors, l'inscription qui nous intéresse a probablement été mal recopiée. Elle est ici. Elle a été mal recopiée par celui qui a fait le relevé, ce qui a conduit l'éditeur à hésiter. Il l'a traduit comme s'il s'agissait d'un nom propre, un monsieur dont le nom commencerait par Patre et se terminerait par Iné, Patriné, le jeune. Mais en fait, en note, il dit, j'en suis pas sûr et il propose en fait la bonne interprétation. Et cette bonne interprétation, c'est-à-dire celui de la cellule des enfants, Patriné, couille, est confirmée par deux autres inscriptions. Alors, celle-ci, qui est un dipinto à l'encre noire sur l'enduit du mur de la pièce 1717, « Dieu veille sur mon frère Cosmas, celui de la cellule des petits. Amen. » Ce personnage, Cosmas, se retrouve dans l'inscription suivante qui est dans la même salle. La voici. C'est un dipinto à l'encre noire, donc sur l'enduit de cette même pièce. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Appa Jérémie et Appa Enoch veillait, les deux saints tutélaires du monastère, veillait sur le frère Aaron en charge de la diachonie. » Alors, la diachonie, c'est tout simplement le service économique du monastère, le bureau des affaires économiques. Donc, en charge de la diachonie, « Veille sur son fils Appa Kireh, le chantre, sur Cosmas, le lecteur, le chantre, le lecteur, tout ça, ce sont des fonctions, ce sont des ordres mineurs, j'aurai l'occasion d'y revenir dans l'hierarchie ecclésiastique, et sur Cosmas, Cosmas le petit, nous le retrouvons, celui de la cellule des petits. Alors, Cosmas le petit, c'est tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de Cosmas, les personnes à cette époque n'avaient pas beaucoup d'imagination pour les non-propres et c'est toujours les mêmes qui reviennent et donc on avait tendance à les différencier par des surnoms, soit le grand, le petit ou d'autres surnoms, on aura l'occasion d'en voir d'autres. Alors, j'ai traduit littéralement l'expression copte, patrie, enenquie, celui de la cellule des petits ou celui qui appartient à la cellule des petits. Alors, les petits désignent ici les jeunes enfants, les personnes citées dans ces trois inscriptions sont donc chargées de la cellule des enfants. Alors, on est tenté de rapprocher cette expression d'une des règles de Chenouté. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce personnage important qui a été le supérieur du monastère blanc en Moyenne-Égypte et qui a laissé donc des règles et dans une de ces règles, eh bien, une de ces règles s'adresse à ceux qui sont chargés de la supervision des jeunes enfants. Alors là, ce n'est pas « chéré et couille » qui est utilisé, mais c'est « chéré et chème » qui veut dire en fait la même chose. Alors, on a donc affaire à un responsable des enfants regroupés ensemble. Et le mot « cellule » qui est utilisé dans nos inscriptions, le mot « cellule » pouvait désigner une unité administrative interne au monastère qui rassemble un petit nombre d'individus vivant ensemble qui est un peu l'équivalent, qui pourrait être mutatis-mutandis, l'équivalent des maisons dans le système pacomien. J'avais déjà eu l'occasion de vous en parler. Dans le contexte du gigantesque monastère d'Apa-Jérémie, eh bien, la cellule des enfants serait le quartier où résidaient les enfants vivant au monastère. Alors, Herbert Thompson pensait même que l'expression pouvait désigner le bâtiment le plus caractéristique des activités des enfants, à savoir l'école. Alors, si cette hypothèse n'est pas en soi nécessaire, elle pourrait être malgré tout confirmée par un dipinto qui concerne un certain cosmos présenté comme sarre, sarre en copte, ça veut dire le maître, notamment le maître d'école, et c'est l'équivalent copte de didaskalos, du grec didaskalos ou katégetes. Alors, voilà ce graphito qui a été incisé sur le chapiteau de la colonne 3 de la salle 1776, cosmos, mass, peu sarre, le professeur. Alors, s'il s'agit bien du même personnage que celui de l'inscription que je vous ai présenté juste avant, où il est dit celui de la cellule des enfants, eh bien, nous aurions alors la preuve que le chef de la cellule des enfants serait bien leur professeur, le sarre, et que cette cellule pourrait bien être l'école, ou en tout cas, inclure l'école. Quoi qu'il en soit, l'existence d'une école au sein de ce quartier est confirmée par d'autres inscriptions où apparaît l'équivalent grec de sarre, je viens d'y faire allusion, le katégetes, le professeur. Alors, regardons ces inscriptions. Celle-ci, qui est un dipinto à l'encre noire sur le mur extérieur de la pièce 1775, mon frère Apakiré, et alors d'après l'édition, il semblerait qu'il y ait une lacune, chantre et professeur, lacune, amène, ainsi soit-il. Mais, en fait, cette lacune, ici, ne devait pas exister puisqu'en fait, si on enlève la lacune, on a Apakiré, chantre et professeur, et on retrouve le même personnage que dans l'inscription de la salle 1717 que je vous ai présentée, le chantre Apakiré, dont on découvre ici qu'il était aussi enseignant. Il apparaît, ce monsieur Apakiré, dans une dernière inscription avec les mêmes déterminations. La voici. C'est un dipinto à l'encre rouge sur le mur de la pièce 700F. Jésus-Christ veille sur mon frère Apakiré, le chantre, et professeur. Alors Apakiré n'est pas le seul professeur attesté à Pagérémie. Les fouilles ont exhumé l'épitaphe d'un certain Feuillabamon, la voici, qui est une stèle calcaire qui a été trouvée dans le sol de la salle 1772-S. Après l'invocation de la Trinité, des archanges, des patriarches, des prophètes, et tout ça prend 23 lignes, on lit à la fin ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire « Aie pitié de l'âme de notre bienheureux frère, le diacre Feuillabamon, professeur. Il a trouvé le repos en ce jour le 28 du mois de Faophie de la 14e indiction, l'an 492 de l'ère de Dioclétien. » Alors là, on a une chance inouïe, on a une date. L'ère de Dioclétien, qui est aussi appelée l'ère des martyrs du fait que Dioclétien passe pour celui qui a instauré les plus grandes persécutions de chrétiens, eh bien cette ère en fait commence l'année d'intronisation de Dioclétien, c'est-à-dire 284. Et donc là, l'an 492, vous rajoutez à 284, on obtient 775 puisqu'en fait on est au mois d'octobre, 775. Et donc voilà, on a une inscription qui date du 8e siècle. Alors, toutes ces inscriptions utilisent, pour le mot que j'ai traduit par « professeur », le grec « kategetes », qui est un mot sans ambiguïté. Nous avions vu l'an dernier qu'il désigne un enseignant privé par opposition aux professeurs dans des écoles publiques et que ce mot était employé pour le maître d'école, par exemple dans les sénètes, vous vous souvenez de ces colloquias qui sont conservés par les herménomatins, vous vous souvenez de ces petites scènes, ces petits « j'arrive à l'école », « je suis entré », « j'ai dit bonjour maître », eh bien maître est traduit en latin « magistère » et en grec par « kategetes ». Que ce soit le mot en usage dans le monde dans le monde séculaire qui soit utilisé ici montre a priori que les tâches de cet enseignant n'ont rien qui les distingue de ces homologues laïques. On notera par ailleurs qu'apa kiré, en plus d'être kategetes, est aussi chantre, psaltes en grec. Alors ce cumul de fonctions est très intéressant. Le chantre dont l'office est de chanter les psaumes appartenait aux ordres mineurs du clergé, même si certains textes donnent l'impression qu'ils n'en faisaient pas partie. Pour ça, pour cette discussion, je vous renvoie à Eva Wigipska, un article sur les ordres mineurs dans l'Église d'Égypte qu'elle a publié en 1992. Mais peu importe, il se trouve que les psaumes ont vite acquis une fonction de texte de référence dans l'éducation chrétienne. On a vu qu'ils faisaient partie des textes à apprendre par les personnes peu instruites qui entrent dans un monastère pacomien et à qui Pacom ordonne de se soumettre à une espèce d'enseignement de rattrapage. Vous vous souvenez ? On a vu, j'ai fait allusion aussi au fait que certains pères de l'Église recommandaient dans l'éducation des jeunes chrétiens l'utilisation des psaumes. Ce sont les premiers textes que Jérôme conseille d'enseigner aux jeunes enfants qui apprennent à lire et à écrire dans cette lettre dont j'ai déjà parlé, la lettre 107 qu'il adresse à son ami à état au sujet de l'éducation de sa fille Paul. Et que nous dit-il ? Ainsi faut-il instruire une âme qui doit devenir le temple du Seigneur qu'elle apprenne à ne rien entendre, à ne rien dire, qui ne se rapporte à la crainte de Dieu, qu'elle ne comprenne pas les mots grossiers, qu'elle ignore les chansons du monde, que sa langue encore tendre soit imprégnée de la douceur des psaumes. Une partie de cet enseignement se faisait par des chants, au point d'ailleurs que, vous vous en souvenez peut-être, les moines du monastère de Bet-Abbé avaient peur, si une école s'ouvrait chez eux, d'être dérangés, je recite la phrase, d'être dérangés par les chants, les chants des Alléluia, les psaumes, les répons, les harmonies des jeunes en train d'apprendre. s'ajoutent à cela que l'office du chantre impliquait aussi un rôle pédagogique, comme nous l'apprenons par le canon 59 du pseudo-athanase, la version arabe, les chantres ne chanteront rien d'autre que le livre des psaumes et ils enseigneront aux autres sans rechigner à chanter afin que Dieu fasse sa demeure dans tout le peuple de la tête aux pieds. Bref, le chantre n'était pas déplacé pour enseigner aux enfants sous l'angle aussi bien des méthodes que du contenu de cet enseignement. Alors, les kateghétas et les professeurs se retrouvent dans un autre monastère, celui de Bawit, en Moyenne-Égypte. Alors, Bawit, vous voyez où ça se situe sur la carte, il s'agit de l'autre établissement cénobitique, le mieux connu grâce aux fouilles menées depuis le début du XXe siècle, de 1901-192 à 1913 par le français Jean Cléda et son équipe, puis ensuite de 1976 à 1985 par une mission égyptienne et à nouveau depuis 2003 par les français grâce à une mission conjointe du Louvre et de l'Institut français d'archéologie orientale. Alors, c'est un site absolument gigantesque. J'ai eu l'occasion d'y travailler une saison. Il s'étend sur 40 hectares dont seule une très petite partie a été fouillée, livrant des constructions dont les plus anciennes sont du VIe siècle et les plus récentes du XIIe siècle. La majorité se situant aux alentours du VIe, VIIe, VIIIe siècle. Comme pour Apagérimi, les bâtiments dégagés ont livré des fresques. Alors, voici un très beau saint militaire à cheval d'après le relevé à l'aquarelle qui a été fait sur le moment. mais voici des photos de fresques encore bien conservées. Vous avez ici le fondateur, le saint tutélaire du monastère saint Apollo. Voilà d'autres fresques que vous pouvez admirer au musée copte du Caire. Il a livré donc des fresques mais aussi une multitude d'inscriptions. Alors, soit des graffitis, soit des dipintis, c'est le cas ici. Malheureusement, ces textes ont été publiés de façon dispersée dans de nombreuses publications, ce qui n'offre pas des conditions idéales pour leur étude. parmi ces inscriptions, trois inscriptions coptes mentionnent un certain anoup, qui vient d'anubis, anoup, avec la fonction de catégétèse, de professeur. Alors, voici ce graffito qui a été relevé dans la chapelle 19 paroi Est. Alors, dans la publication, on parle de chapelle mais on s'est rendu compte assez vite que ces bâtiments intitulés chapelles ne sont pas nécessairement des chapelles. Alors, que nous dit cette inscription ? Anoup le Petit, le Bubal, alors là, c'est un de ces autres surnoms qu'on pouvait utiliser, le mot chauche ici, peu chauche signifie le Bubal, l'antilope en copte. Certains pensent que ça pourrait être aussi un titre donné à certains types de moines mais bon, peu importe. Et vous voyez qu'il est dit Peucatagétès, professeur. Ce graffito de la salle 6 paroi à sud, quatrième panneau, est un petit peu plus long, Jésus, maître Anoup le Bubal, on retrouve le même personnage, le professeur, Katégétès, qui est orthographié de façon un petit peu approximative, Moué, le chantre, et là, vous voyez qu'on retrouve les deux fonctions dont je vous ai parlé associées à travers deux personnes qui sont citées en même temps, que Dieu veille sur eux en paix, amène, priez pour nous, pardonne-moi, et la fin de l'inscription a été mal relevée et mal publiée, en fait, il faut lire Ko, Naï, et Bol, donc pardonne-moi. Et cette inscription, sans numéro dans la publication, qui est un dipinto à l'encre noire qui a été trouvé dans la chapelle 34, frère Anoup, professeur, et là, l'inscription a été mal relevée aussi et mal lue, en fait, comme l'a montré Alain Delattre, il faut lire Passon Anoup Katégetes, mon frère Anoup, professeur. Et nous retrouvons donc notre Katégetes. Au moins, un autre Katégetes est attesté épigraphiquement à Bawit. Eh bien, il s'agit de celui qui est cité dans ce dipinto à l'encre rouge sur le mur est de la salle 18, Victor le Petit, le Chaliou, fils du Chaliou, alors je reviendrai sur ce mot, le professeur de Bawit. Le professeur de Bawit, peut Katégetes M. Paouit. Cette occurrence est extrêmement intéressante. À double titre. D'abord, l'expression « le Katégetes », le professeur de Bawit donne à penser qu'il n'y aurait qu'un seul maître d'école en activité dans le monastère et par conséquent qu'une seule école. En tout cas, dans la partie réservée aux hommes puisqu'il y avait aussi une partie pour les femmes et donc il pouvait y avoir aussi une école, j'imagine, pour les jeunes filles. Alors, si tel est le cas, ce professeur a dû avoir beaucoup de travail puisque si l'on rapporte le nombre des enfants à la population du monastère, ce monastère a pu contenir à son apogée 1 000 personnes. Donc vous voyez le nombre d'enfants que ça a pu représenter. Alors, ce chiffre a été critiqué, il a été avancé par Peter Grossman, critiqué par Wyschipska, peu importe. Il y avait beaucoup, beaucoup d'habitants dans ce monastère, de moines mais aussi de non-moines et donc sûrement pas mal d'enfants. Ce qui veut dire aussi qu'il devait diriger une école où les niveaux se mêlaient les uns aux autres comme cela devait être souvent le cas dans les écoles villageoises ou même comme c'est le cas, vous vous souvenez, peut-être dans ces petits dialogues des colloquia, des hermeneumata. On avait des enfants de différents niveaux qui intervenaient dans la même salle. Alors, le second enseignement de cette inscription tient à l'autre détermination de Victor. En plus d'être maître d'école, eh bien, il officiait comme chaliou. Alors, qu'est-ce qu'un chaliou ? L'origine du mot est encore obscure, mais il semble se rapporter à un office qui était lié à la perception des impôts au niveau du monastère. La gestion des impôts, la perception des impôts, disons, est une tâche qui impliquait de nombreuses écritures et la connaissance du grec. Je vous rappelle que le grec, pendant très longtemps, était la langue administrative et même, durant l'époque arabe, a continué à être une langue de référence pour tout ce qui était administratif. Eh bien, ce cumul d'activités peut... Enfin, le fait que la perception des impôts impliquait le fait de bien savoir écrire et de connaître le grec explique qu'on ait pu affecter à cette tâche le maître d'école. Et ce cumul d'activités est confirmé par un reçu d'impôts en grec qui provient justement de Bawit, qui est un texte du VIIIe siècle sur lequel le catégétesse Jean, le professeur Jean, a posé son visa montrant par là même son implication dans la gestion des affaires fiscales du monastère. Vous voyez ici sa souscription ou son visa plus exactement. Alors, je vous ai parlé d'Apa-Jérémie, je viens de vous parler de Bawit. Le rapprochement entre le monastère de Bawit et celui d'Apa-Jérémie sur le sujet de l'enseignement va même plus loin. Non seulement ces deux monastères avaient confié la tâche de maître d'école à un moine appelé Catégétesse, mais les enfants y étaient regroupés dans un quartier appelé de façon identique. On l'a vu à Pagérémie, la cellule des enfants, comme en témoignent plusieurs contrats coptes de Bawit du VIIIe siècle, dans lesquels souscrit comme témoin un certain Basile qui se présente comme Piot-etri-enekui, le père de la cellule des petits, donc de la cellule des enfants. Donc vous voyez qu'à Bawit aussi, il y avait une cellule des enfants. Cette fonction se retrouve dans les textes de Bawit sous l'appellation abrégée de Piot-enekui, le père des petits. Le terme de père en copte et iot servant à forger des noms de fonction et équivaut presque au mot français responsable, donc responsable des enfants. Alors ces enfants qu'on retrouve indirectement dans ces dipintis ou ces inscriptions ont laissé aussi des traces archéologiques. On a retrouvé dans la nécropole de Bawit des jouets. Vous voyez ici quelques figurines en terre cuite qui jouaient le rôle de poupées qu'on a retrouvées en nombre. Je vous renvoie, si cela vous intéresse, sur un article de Charles Palanque, note sur quelques jouets coptes en terre cuite qui a été publié dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale en 1903. Les cours que ces enfants ont suivis ont aussi laissé quelques traces comme nous le verrons probablement, comme nous le verrons l'an prochain. Il se trouve en effet qu'un des plus beaux et plus complets cahiers d'écoles en coptes provient soit du monastère de Bawit, on n'en est pas sûr, soit de celui d'Épiphanes. Cette hésitation sur la provenance est significative au égard aux convergences lexicales que nous avons relevées entre les deux établissements et qui correspondent certainement à des liens institutionnels très forts. Voilà deux folios de ce codex qui en contient beaucoup d'autres mais soyez patients je vous en reparlerai plus tard. On a même cru repérer la salle qui aurait servi à donner des cours à Bawit. C'est en tout cas l'interprétation que suggère très prudemment Loretta del Francia. L'interprétation qu'elle fait de la salle 41 qui se trouve dans le secteur méridional du monastère de Bawit et elle affirme cela ou elle propose cela en s'appuyant sur une peinture représentant un chat et des souris et renvoyant à un conte qui connut en Orient une très très grande diffusion et particulièrement dans des contextes éducatifs. Justement, c'est la raison pour laquelle elle fait cette interprétation. Alors, c'est l'histoire d'un chat terrible qui promet de ne plus dévorer les souris et donc pour l'en remercier, les souris viennent en procession lui présenter des cadeaux. C'est la scène qui est représentée sur ce mur mais malheureusement ça n'empêchera pas le chat de les dévorer et de déclencher une apocalyptique guerre entre les chats et les souris. comme nous sommes dans la partie du monastère habitée par des femmes et bien nous serions selon Loretta de Francia dans l'école des jeunes filles ou en tout cas dans le quartier où celle-ci était élevée et effectivement dans cette salle où a été retrouvé ce dessin mais aussi dans les salles environnantes les salles qui portent les numéros 41 à 46 et bien on a retrouvé un certain nombre de graffitis qui sont des graffitis avec des noms de femmes ou bien des appellations qui voyez la petite donc voyez moi euphémie petite Judith et petite Storou donc en fait il s'agit de jeunes de jeunes filles voilà il y en a il y en a toute une série moi petite voilà marier-vous etc petite Storou etc bon alors cette identification de cette salle avec l'école est néanmoins plus que douteuse la pièce était considérée par son inventeur comme ayant abrité une écurie et plus tard par un magasin aux vivres on considère aujourd'hui qu'elle a servi d'atelier de tissage ou de fabrication de nattes activités fréquemment attestées dans les ermitages ou dans les monastères alors on a aussi proposé une autre identification avec la salle 18 la salle 18 où nous avons vu que le maître Victor avait laissé son nom et bien on a retrouvé dans cette salle 18 plusieurs inscriptions à l'encre noire et rouge qui semblent de nature scolaire alors sur le mur nord par exemple et bien on a retrouvé des séquences très bizarres qui ont été considérées comme des jeux de lettres par l'éditeur voyez cette séquence de lettres qui ne veut rien dire en copte et même il y a quelquefois on trouve on trouve des inscriptions coptes un peu bizarres qui sont des inscriptions cryptographiques mais même en appliquant les codes de la cryptographie connue on n'arrive pas à donner sens à cette séquence et là ici vous avez aussi trois lettres qui sont recopiées mais en modifiant chaque fois leur position donc pour l'instant on ne sait pas exactement ce que c'est d'où l'interprétation des éditeurs comme étant une espèce de jeux de lettres et on retrouve sur le mur est de la même salle et bien il y aura quelque chose qui est tout à fait caractéristique d'une ambiance scolaire on y retrouve un alphabet complet avec des lettres coptes suivies donc voyez ici alpha, beta, gamma etc. à la fin les lettres coptes et puis ensuite vous avez exactement la même chose mais à l'envers et nous avions vu l'an dernier que c'était c'est une des techniques utilisées par les maîtres d'école pour que l'alphabet devienne un automatisme chez les enfants que de le mettre dans tous les sens et j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard alors Victor aurait-il donné des cours dans cette salle c'est possible mais on retrouve aussi des alphabets dans d'autres salles du monastère sans qu'il faille nécessairement les rattacher à des cours et par ailleurs si Victor a bien donné des cours ici rien n'indique que ce ne fut pas à titre provisoire nous nous retrouvons donc confrontés au sempiternel problème de l'identification archéologique des salles de cours des écoles que j'ai abordées longuement l'an dernier et qui tient principalement au fait que les activités d'enseignement ne laissent pas ou peu de traces archéologiques et qu'elles étaient accueillies dans des lieux peu caractéristiques et qui étaient susceptibles de varier nous sommes bien loin des écoles de la troisième république qui essayent de s'inscrire visiblement dans le paysage urbain des communes aussi la quête des bâtiments dévolus à l'enseignement dans les monastères est-elle une tâche vouée à l'échec mais elle peut malgré tout réserver quelquefois des surprises l'informalité des lieux d'enseignement que nous avions relevés l'an dernier peut en effet prendre des formes extrêmes et je voudrais l'illustrer avec deux cas alors je vais commencer aujourd'hui avec celui de Béniassane le 23 octobre 1828 Jean-François Champollion accoste de nuit avec les membres de la mission franco-toscane à Béniassane donc voyez ça se trouve aux aurores il gravit la pente qui mène au tombeau il y en a fait un petit dessin un petit croquis vous voyez le bateau est là il monte aux tombeaux qui sont dans le rocher de la montagne et dans un tombeau qu'il numérote comme le numéro 10 celui de Néther Nert qui fut administrateur du désert oriental durant la 12e dynastie c'est-à-dire 19e siècle avant Jésus-Christ et bien Champollion fait une surprenante découverte au milieu des inscriptions hiéroglyphiques alors voici ce qu'il nous dit ce qu'il écrit hypogée numéro 10 sur la paroi du nord vers l'angle nord-est j'ai découvert vers le bas écrit à l'encre rouge un tableau rédigé évidemment dans le but d'enseigner à lire c'est un véritable abécédaire ou syllabaire ou croix de par dieu alors la croix de par dieu c'est une expression qu'on n'utilise plus tellement mais qui jadis désignée un alphabet au moyen duquel on apprenait à lire aux enfants et qui était dénommée du fait qu'il commençait par une croix on dirait aujourd'hui béaba bon donc c'est un véritable abécédaire ou syllabaire ou croix de par dieu grec et non copte car les lettres shai fai hai janja et ori ne se trouvent point dans le tableau divisé en sept registres ainsi qu'il suit et alors vous avez sur la partie droite de l'écran le relevé très soigné qu'il fait alors c'est un relevé très schématique mais l'interprétation qu'il en donne n'en est pas moins exacte à un détail près sur lequel je reviendrai alors Richard Lepsus l'autre fondateur de l'égyptologie moderne après Champollion visita le site en 1842 quelques années après et il évoque cette inscription sans l'éditer dans ses Denkmeller ces monuments d'Egypte et d'Ethiopie signalant que John Gardner Wilkinson l'avait préalablement mentionné il faudra attendre 1890 1891 pour que cette tombe avec celle qui l'entoure fasse l'objet d'une investigation systématique par les archéologues britanniques Percy Newberry et Willoughby Fraser dans le cadre d'une mission archéologique financée par l'Egypte Expiration Fund alors la tombe de Neter Nert acquiert désormais le numéro 23 et le syllabaire est cette fois-ci soigneusement relevé sans faire l'objet d'une photographie ni d'une édition or ce que Newberry a constaté c'est que les murs des tombes adjacentes étaient aussi couverts d'inscriptions coptes et je le cite d'inscriptions coptes se composant principalement des noms de la Trinité de saints et de personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament ainsi que d'ermites qui ont probablement habité dans les tombes alors on retrouve effectivement dans ces tombes les mêmes types de graffiti ou de dipinti que dans les monastères comme celui de Bawit que ces tombes aient été occupées par une petite communauté de moines ne fait aucun doute et a été confirmée par d'autres indices notamment des ouvertures qui ont été opérées entre les différentes tombes et qui permettaient de passer de l'une à l'autre et notamment la tombe justement 23 a été il y a un trou qui permet de communiquer avec la tombe numéro 24 donc voilà une communauté monastique s'est installée dans ces tombes et vous comprenez maintenant pourquoi je m'intéresse à l'inscription de la tombe 23 alors cette dernière n'a pas connu un sort éditorial disons qui soit à la hauteur de son intérêt Champollion Lepsus Newberry la décrive plus ou moins précisément mais sans l'éditer au sens propre du terme il faut attendre 1992 pour que cette inscription soit pour la première fois édité à proprement parler par Monica Azitska dans son recueil des papyrus scolaires coptes que nous autres papyrologues nous abrégeons avec le sigle de P Rhein-Underricht-Copt c'est le numéro 74 mais cette édition dépend du relevé de Newberry et n'a pas pu s'appuyer sur une photo alors c'est embêtant l'inscription a été réexaminée photographiée par Scott Bucking en 2009 et a fait l'objet d'une étude par ce dernier en 2012 dans un article intitulé Towards an Archaeology of Bilingualism on the Study of Greek Coptic Education in Late Antique Egypt dans un volume publié à Cambridge en 2012 et elle a fait aussi l'objet d'une d'une étude de quelques pages par Lilian Larsen en 2018 dans ce volume qu'elle a elle-même co-édité donc son article s'appelle Excavating the Excavations of Early Monastic Education et c'est publié dans le volume qu'elle a co-édité avec Robinson Monastic Education in Late Antiquity que j'ai eu l'occasion de citer à plusieurs reprises publié en 2018 Malheureusement les images de Bucking sont inédites il dit qu'elle a vu l'inscription qu'il a photographiée mais il ne donne pas les photos Quant à Lilian Larsen elle donne dans son article des photos qui ont été prises par Hugo Lundhauk mais ces photos sont floues comme vous pouvez le voir ou ça c'est la deuxième photo qu'elle publie quasiment inexploitable Bref cette inscription mériterait une réédition faite sur un nouveau relevé et accompagné de photos ce que malheureusement je n'ai pu faire mais vous verrez que ça ne nous empêche pas malgré tout de corriger ce que les prédécesseurs ont pu en dire voilà donc je vous présenterai cette inscription vous verrez extrêmement intéressante la semaine prochaine je vous remercie merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501